Paris était presque désert cette nuit-là, une nuit froide, une de ces nuits qu'on dirait plus vastes que les autres, où les étoiles sont plus hautes, où l'air semble apporter dans ses souffles glacés quelque chose venu de plus loin que les astres. Les deux hommes ne parlèrent point dans les premiers moments. Puis du roi, pour dire quelque chose, prononça « Ce monsieur Laroche Mathieu a l'air fort intelligent et fort instruit. » Le vieux poète murmura « Vous le trouvez ? » Le jeune homme, surpris, hésitait « Mais oui, il passe d'ailleurs pour un des hommes les plus capables de la chambre. » C'est possible. Dans le royaume des aveugles, il borogne son roi. Tous ces gens-là, voyez-vous, sont des médiocres, parce qu'ils ont l'esprit entre deux murs, l'argent et la politique. Ce sont des cuistres, mon cher, avec qui il est impossible de parler de rien, de rien de ce que nous aimons. Leur intelligence est à fond de vase, ou plutôt à fond de dépotoir, comme la Seine à Agnières. « C'est qu'il est difficile de trouver un homme qui ait de l'espace dans la pensée, qui vous donne la sensation de ces grandes haleines du large qu'on respire sur les côtes de la mer. J'en ai connu quelques-uns. Ils sont morts. » Norbert de Varenne parlait d'une voix claire, mais retenue, qui aurait sonné dans le silence de la nuit s'il l'avait laissé échapper. Il semblait surexcité et triste, l'une de ces tristesses qui tombent parfois sur les âmes et les rendent vibrantes, comme la terre sous la gelée. Il reprit. « Qu'importe, d'ailleurs, un peu plus ou un peu moins de génie, puisque tout doit finir. » Et il se tut. Du roi, qui se sentait le cœur gai ce soir-là, dit en souriant « Vous avez du noir aujourd'hui, cher maître. » Le poète répondit « J'en ai toujours, mon enfant, et vous en aurez autant que moi dans quelques années. La vie est une côte. Tant qu'on monte, on regarde le sommet et on se sent heureux. Mais lorsqu'on arrive en haut, on aperçoit tout d'un coup la descente et la fin qui est la mort. » Ça va lentement quand on monte, mais ça va vite quand on descend. À votre âge, on est joyeux. On espère tant de choses qui n'arrivent jamais, d'ailleurs. Au mien, on n'attend plus rien que la mort. Du roi se mit à rire. « Bigre, vous me donnez froid dans le dos. » Norbert de Varenne reprit. « Non, vous ne me comprenez pas aujourd'hui, mais vous vous rappellerez plus tard ce que je vous dis en ce moment. » Il arrive un jour, voyez-vous, et il arrive de bonne heure pour beaucoup, où c'est fini de rire, comme on dit. Parce que derrière tout ce qu'on regarde, c'est la mort qu'on aperçoit. « Oh, vous ne comprenez même pas ce mot-là, vous, la mort. À votre âge, ça ne signifie rien. Au mien, il est terrible. Oui, on le comprend tout d'un coup. On ne sait pas pourquoi, ni à propos de quoi. Et alors, tout change d'aspect dans la vie. Moi, depuis quinze ans, je la sens qui me travaille, comme si je portais en moi une bête rongeuse. Je l'ai senti peu à peu, mois par mois, heure par heure, me dégrader ainsi qu'une maison qui s'écroule. Elle m'a défiguré si complètement que je ne me reconnais pas. Je n'ai plus rien de moi. De moi, l'homme radieux, frais et fort que j'étais à trente ans. Je l'ai vu teindre en blanc mes cheveux noirs, et avec elle lenteur savante et méchante. Elle m'a pris ma peau ferme, mes muscles, mes dents, tout mon corps de jadis, ne me laissant qu'une âme désespérée qu'elle enlèvera bientôt aussi. Oui, elle m'a émiettée, la gueuse. Elle a accompli doucement et terriblement la longue destruction de mon être, seconde par seconde. Et maintenant je me sens mourir en tout ce que je fais. Chaque pas m'approche d'elle, chaque mouvement, chaque souffle hâte son odieuse besogne. Respirer, dormir, boire, manger, travailler, rêver, tout ce que nous faisons, c'est mourir. Vivre enfin, c'est mourir. Oh, vous saurez cela. Si vous réfléchissiez seulement un quart d'heure, vous la verriez. Qu'attendez-vous ? De l'amour ? Encore quelques baisers et vous serez impuissants. Et puis après ? De l'argent ? Pour quoi faire ? Pour payer des femmes ? Joli bonheur. Pour manger beaucoup ? Devenir obèse et crier des nuits entières sous les morsures de la goutte ? Et puis encore ? De la gloire ? A quoi cela sert-il quand on ne peut plus l'accueillir sous forme d'amour ? Et puis, après ? Toujours la mort pour finir. Moi, maintenant, je la vois de si près que j'ai souvent envie d'étendre mes bras pour la repousser. Elle couvre la terre et emplie l'espace. Je la découvre partout. Les petites bêtes écrasées sur les routes, les feuilles qui tombent, le poil blanc aperçu dans la barbe d'un ami, me ravagent le cœur et me crient « La voilà ». Elle me gâte tout ce que je fais, tout ce que je vois, ce que je mange et ce que je bois, tout ce que j'aime, l'éclair de lune, les levées de soleil, la grande mer, les belles rivières et l'air des soirs d'été, si doux à respirer. Il allait doucement, un peu essoufflé, rêvant tout haut, oubliant presque qu'on l'écoutait. Il reprit. Et jamais un être ne revient. Jamais. On garde les moules, des statues, les empreintes qui refont toujours les objets pareils. Mais mon corps, mon visage, mes pensées, mes désirs ne reparaîtront jamais. Et pourtant il naîtra des millions, des milliards d'êtres qui auront dans quelques centimètres carrés un nez, des yeux, un front, des joues et une bouche comme moi, et aussi une âme comme moi, sans que jamais je revienne, moi, sans que jamais même quelque chose de moi reconnaissable reparaisse dans ces créatures innombrables et différentes, indéfiniment différentes, bien que pareilles à peu près. À quoi se rattacher ? Vers qui jeter des cris de détresse ? À quoi pouvons-nous croire ? Toutes les religions sont stupides, avec leur morale puérile et leurs promesses égoïstes, monstrueusement bêtes. La mort seule est certaine. Il s'arrêta, pris du roi par les extrémités du col de son par-dessus et d'une voix lente. Pensez à tout cela, jeune homme. Pensez-y pendant des jours, des mois et des années et vous verrez l'existence d'une autre façon. Essayez donc de vous dégager de tout ce qui vous enferme. Faites cet effort surhumain de sortir vivant de votre corps, de vos intérêts, de vos pensées et de l'humanité tout entière pour regarder ailleurs et vous comprendrez combien ont peu d'importance les querelles des romantiques et des naturalistes et la discussion du budget. Il se remit à marcher d'un pas rapide. Mais aussi vous sentirez l'effroyable détresse des désespérés. Vous vous débattrez, perdus, noyés dans des incertitudes. Vous crierez, à l'aide, de tous les côtés, et personne ne vous répondra. Vous tendrez les bras, vous appellerez pour être secourus, aimés, consolés, sauvés. Et personne ne viendra. Pourquoi souffrons-nous ainsi ? C'est que nous étions nés sans doute pour vivre davantage selon la matière et moins selon l'esprit. Mais à force de penser, une disproportion s'est faite entre l'état de notre intelligence agrandie et les conditions immuables de notre vie. Regardez les gens médiocres. À moins de grands désastres tombant sur eux, ils se trouvent satisfaits, sans souffrir du malheur commun. Les bêtes non plus ne le sentent pas. Il s'arrêta encore, réfléchit quelques secondes, puis, d'un air là et résigné. Moi, je suis un être perdu. Je n'ai ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, ni femme, ni enfant, ni Dieu. Il ajouta après un silence. Je n'ai que la rime. Puis, levant la tête vers le firmament, où luisait la face pâle de la pleine lune, il déclama. Et je cherche le mot de cet obscur problème, dans le ciel noir et vide, où flotte un astre blême. Ils arrivaient au pont de la Concorde. Ils le traversèrent en silence, puis ils longèrent le palais Bourbon. Norbert de Varennes se remit à parler. « Mariez-vous, mon ami, vous ne savez pas ce que c'est que de vivre seul, à mon âge. La solitude, aujourd'hui, m'emplit d'une angoisse horrible. La solitude dans le logis, auprès du feu, le soir. Il me semble, alors, que je suis seul sur la terre, affreusement seul, mais entouré de dangers vagues, de choses inconnues et terribles. Et la cloison, qui me sépare de mon voisin que je ne connais pas, m'éloigne de lui autant que des étoiles aperçues par ma fenêtre. Une sorte de fièvre m'envahit, une fièvre de douleur et de crainte, et le silence des murs m'épouvante. Il est si profond, et si triste, le silence de la chambre où l'on vit seul. Ce n'est pas seulement un silence autour du corps, mais un silence autour de l'âme. Et quand un meuble craque, on tressaille jusqu'au cœur, car aucun bruit n'est attendu dans ce morne logis. Il se tue encore une fois, puis ajouta, quand on est vieux, ce serait bon, tout de même, des enfants. Ils étaient arrivés vers le milieu de la rue de Bourgogne. Le poète s'arrêta devant une haute maison, sonna, serra la main de du roi, et lui dit, oubliez tout ce rabâchage de vieux, jeune homme, et vivez selon votre âge. Adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada